Musique Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Journée pluvieuse ! Oui, oui, c'était vrai ! Journée heureuse ! Oui, oui, c'est vrai ! Ça dérange pas de te rendre un peu plus... Bon, alors, j'ai eu quelques réflexions comme ça qui me sont passées par la... J'allais dire par la fenêtre, par la tête ! Donc, je voudrais te les soumettre ! Alors, concernant l'inflation, c'est la vie devient de plus en plus chère, etc. C'est dur, c'est dur ! Bon, tout augmente, hein, à part le salaire, hein, le... Voilà, c'est ça, oui ! Donc, du coup, c'est vrai que les bourses... Ça devient d'ailleurs très problématique. Ça devient problématique. Mais, d'une certaine façon, l'inflation, c'est peut-être un processus qui oblige l'humanité à revenir vers un équilibre. Comme c'est trop cher, on fait attention. On ne dépense plus sans compter. Tu vois, on fait attention aux factures d'eau, d'électricité. Donc, comme l'homme moderne a été un petit peu gâté après la guerre, là, avec les Trente Glorieuses et tout, il a commencé à faire du gâchis, etc. Tu vois, c'est peut-être aussi un moyen de revenir vers un équilibre, quelque part. Ça. Oui, toujours voir ça comme ça, hein. Bien sûr. Et ensuite, dans la perspective de voir le positif plutôt que le négatif, et non le positif même quand c'est négatif, comme c'est le cas chez les New Age, hein, je voulais parler du virtuel, le virtuel qu'on a tendance à voir de façon négative. Chaque fois que l'on parle de virtuel, c'est pour dénoncer le fait que ça coupe de la réalité, que ça se substitue à la réalité, que ça n'existe pas en puissance, mais juste dans le fait d'imaginer par la pensée, que ça n'existe pas dans le monde physique, mais seulement dans le monde numérique. Alors que l'on pourrait se dire que c'est peut-être le nouvel imaginaire de l'homme moderne, puisque le monde onirique des rêves n'est plus ce qu'il était avec ses mythes, ses contes initiatiques. On a le monde fantasmagorique à la hauteur de nos aspirations. On a ce qu'on a gagné, en fait. Cela n'empêche pas que ça reste peut-être le moyen qui permet toutes les projections mentales possibles, qui permet à nos imaginaires de transcender quelque chose, « Aussi futile soit cette chose », puisque tous les chemins font partie des possibles, autant ceux qui égarent que ceux qui guident vers le but suprême. Et d'ailleurs, même ceux qui égarent, s'y amènent. Alors, c'est juste une question de temps. Alors, peut-être que vive le virtuel, c'est un moyen comme un autre. Je suis tout comme diabolique, qu'on parle en tant qu'il est un avocat. Un avocat du diabolique. Ah ben, je joue bien mon rôle. Oui, oui, oui. Ah mais attention, l'arbre cache la forêt. Oui, d'accord. Parce que je suis une fervente défenseuse de Dieu. Il ne faut pas se fier aux apparences, attention. Oui, oui, oui. Alors ? Parce que le fait de faire des projections mentales, etc., de plus en plus, voilà, fatidieux. En réalité, il s'agit de calmer le monde. Il faut qu'il la boucle. Disons que le but de l'exercice, si tu veux te retrouver toi-même, il faut que le mental, il arrête son mal. Donc, ça ne joue pas trop bien, tu vois, comme histoire. Oui, oui, parce que là, tu n'as pas le fil d'Ariane. Quand tu étais dans les contes, dans les mythes, c'était un guide. Voilà, donc, il s'agit d'avoir ce guide, ce fil d'Ariane, de suivre quelque chose de parfaitement orthodoxe. Et ensuite, de ça, tu es dans ce monde. Et ce monde est rempli de symboles qui te démontrent, effectivement, disons, la carence. Et puis, en même temps, ce qui te pousse à aller dans la bonne direction. Par la même occasion. Oui, mais si tu dois aller te perdre dans tous les recoins, tu sais, dans l'erreur, peut-être que c'est un passage obligé. À un moment donné, tu es en contradiction totale, tout constamment avec tout. Dans le sens que le destin, c'est bien spécifié que le destin, c'est ce que ce corps fera qui est inscrit en lui à la naissance. On ne va pas dire ça aux malheureux, ça va encore déclencher des... Non, non, mais ce n'est pas ce que tu en penses, ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Chacun est libre de faire des projets, de faire un tas de choses. L'histoire, c'est que ce que ce corps fera, il ne fera rien d'autre que ce qui est inscrit en lui à la naissance. Tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Oui, peut-être. Ça ne change rien à l'histoire, dans le sens que c'est comme ça quand même, voilà, tu vois. Donc, ça veut dire que l'on doit passer dans des différentes situations. C'est une chose. Mais on a le droit, on est en devoir même, de voir cette situation pour la valeur qui est là. Autrement, ça n'a aucun sens. Notre monde onirique s'est peut-être appauvri. Mais, 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 c'est, c'est, voilà, il reste ça. C'est ça, plutôt que rien. C'est, je ne sais pas, c'est pas ça plutôt que rien. C'est qu'à un moment donné, il est nécessaire de suivre quelque chose qui, en soi-même, est parfaitement d'aplomb. Ensuite de ça, que tu dois passer par différentes phases qui sont des phases qui correspondent à cette fin de cycle, tu sais, tu es au moins, tu as au moins justement ce fil d'Ariane qui te permet de traverser ça sans y laisser, sans y laisser des plumes. Disons-leur, un maximum de plumes, voilà. C'est-à-dire, tu penses que c'est vraiment une perte de temps tout ce monde-là ? De toute façon, alors qu'on soit obligé, qu'on soit confronté, qu'on est dedans, c'est une chose. Tu es jeté à l'eau, tu es obligé de nager, mais tu peux à un moment donné quand même être en droit de savoir que tu es dans l'eau, que tu peux nager, mais ce n'est pas ton élément. Je vais te donner un exemple, tu vois, avec Facebook. Facebook, on a beau dire, mais ça permet quand même, même si l'idéal ce serait que les gens se rendent compte qu'ils échangent, etc., ça permet quand même de maintenir un lien. Il y a des échanges fort sympathiques qui se font, des choses que l'on apprend des uns des autres. Ce n'est pas du tout négatif quand même. Bien sûr, on peut y voir comme ça, pourquoi pas ? Mais j'entends, au bout d'un moment, c'est sûr, on peut se compter des choses les pires. Pas forcément, parce que ça dépend de l'objectif qu'on se donne. Si c'est dans le but de chercher la vérité, c'est un moyen comme un autre, un outil comme un autre, non ? Il manque une dimension toujours, ce contact en question. Il manque une dimension déjà essentielle, donc à partir de là, c'est du temps perdu. Les échanges de mails qu'on peut avoir les uns les autres, pour partager des informations ? Oui, oui. Mais je ne te dis pas que ça fait partie de l'apocalypse, ça fait partie de cette époque. C'est une affaire entendue, mais de là, promets ça comme étant une valeur surajoutée, non. Non. Voilà. Ce n'est pas ce que je disais. On doit vivre ça, puis on le fait avec. Et simplement, pour pouvoir faire avec, ça veut dire qu'il faut soi-même suivre quelque chose qui tient debout, autrement tu ne t'en sors pas. Ce n'est pas tout à fait ce que je disais, quoi que je disais vivre le virtuel. Mais en fait, c'était pour dire que, heureusement, peut-être qu'il reste ça. Parce que, vu l'isolement dans lequel nous naît ce monde, les uns les autres, qu'est-ce qui risquerait ? Les gens, ce serait métro, boulot, dodo, bon, même s'il n'y a pas le métro partout. Voilà, ce serait, tu vois, chacun serait dans sa bulle. Après, les gens, ils se font laver le cerveau par les médias, par la télévision, etc. S'il n'y avait pas ce moyen-là pour maintenir les gens en contact, peut-être, d'une certaine réalité, malgré tout, même si elle est virtuelle, ça serait peut-être pire. Peut-être. Ils ne vont pas me contredire. Non, mais c'est d'ailleurs, on n'en finit plus, là, tu vois, donc, c'est bien sûr, on peut toujours trouver, mais disons, c'est... Il faut quand même situer ça pour ce que c'est véritablement. Puis, je te dis, ce qui est surtout à faire, c'est d'avoir une référence qui te permet de voir ces choses-là pour la valeur que les ont exactement. Autrement, ça devient, c'est toujours une curiosité supplémentaire. Puis, comme la curiosité supplémentaire, il faut justement l'éliminer, c'est bon, ça doit. Moi, je me suis fait cette réflexion parce que, tu vois, j'ai ma mère qui n'est pas en France, qui est dans un autre pays, et on fait des échanges comme ça, de photos, de... Oui, oui. Et elle, elle me dit toujours, oh, c'est vraiment génial, Internet, heureusement qu'on a ça, tu vois, elle est emballée. Oui, 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 je comprends. Donc, je me dis, et on se voit sur Skype pour se parler, pour elle, c'est formidable. Tout à fait, tout à fait, mais j'entends pour ne pas y mettre sur un... C'est un mal nécessaire, on pourra dire, voilà, plutôt. C'est comme ta jambe de bois, c'est merveilleux, la jambe de bois. Oh, vous rendez compte avec ma jambe de bois ce que j'arrive à faire ? Bon, ben d'accord, d'accord. Bon exemple. Vaut mieux avoir sa vraie qui. Voilà, disons. Ouais. Bon, ben d'accord, hein. Sinon, à part ça, il y a une auditrice qui a posé une question. Oui. Je vais te dire. Dans un des derniers constats avec la nuit suisse, vous évoquiez le destin. Ah, ben voilà, on y revient. Je sais que vous avez fait pas mal de constats là-dessus. Je comprends le fait que tout soit tracé, mais il y a quelque chose qui me turlupine. Alors, je la rassure, elle n'est pas la seule. Oui, oui. Parce que même encore, ça me turlupine, cette histoire. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va s'avancer sur un chemin spirituel, alors qu'une autre va totalement s'en détourner ou être indifférent ? Première question. Ben c'est, c'est, je répéterai ce que j'avais dit M. Chelon concernant la position spirituelle de l'homme actuellement. Ce qui le caractérise, c'est sa détresse. Parce qu'on est en train de vivre des choses qui t'amènent à cette détresse, inévitablement. Puis on est obligé de les vivre. C'est là où le destin est absolument inéluctable. Tu vois ? Je ne veux pas vivre une autre époque que celle-là. On est dedans, avec tout ce que ça comporte. Et ensuite de ça, bien, bien, je répète bien, que c'est tout ce que ce corps fera qui est inscrit en lui à la naissance. L'homme, il a un livre-arbitre. Bon, ce livre-arbitre, c'est ce qui lui permet, justement, de chercher à s'approcher du principe universel. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait à faire. Quoi qu'il ait à faire. Ou de chercher, de refuser, de refuser de s'en approcher. Tu comprends ? C'est d'ailleurs ce qui se produit beaucoup, c'est que par-dessus la détresse qui est sur l'homme, il y a un effluque de grâce qui submerge cette détresse. Mais l'homme, il est libre de refuser la grâce. C'est ce qui fait dire dans d'autres traditions que nous restons dans l'enfer que celui qui veut y rester, malgré que Dieu veut en sortir. Donc le libre-arbitre, il est présent. Il est libre dans la mesure où il est conscient, mais il arrive aussi des fois où il n'est pas conscient parce qu'on lui a mis tellement de voiles. Alors là, est-ce qu'il a vraiment le choix d'avoir ce libre-arbitre ? Puisqu'il a tous ces voiles qui l'empêchent de voir la réalité. Il y a quand même au fond de chaque homme l'intelligence comme telle qui, elle, est inviolable. L'intelligence peut être corrompue. Oui, mais on peut corrompre la manifestation d'intelligence. Mais il y a un état profond qui est inviolable. Tu veux dire l'intelligence en tant que principe ? Il y a un état de conscience qui est très profond qui fait qu'on voit... Tu parles de l'intuition intellectuelle ? Oui, mais c'est-à-dire, bien sûr qu'il peut y avoir accidentellement des personnages qui sont atteints de folie, qui sont si, 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 si. Tout ça, tout ça, c'est possible. Je suis parfaitement d'accord. Il peut y avoir des manques profonds. Mais, toujours est-il que Dieu tire constamment l'homme dans la bonne direction. C'est lui qui refuse. C'est l'homme qui refuse. Voilà. Oui, mais parce que des fois, quand on est dans cette espèce de dilemme dont on a parlé, on n'arrive pas à savoir où est le vrai du faux. Je suis bien d'accord qu'il y a il y a une telle flambée de mauvaise foi de la part d'une multitude de monstres à forme humaine qu'il est bien clair que c'est difficile qu'il y a un côté pénible parce qu'on t'attire pas dans le guet-pied. Parce que des fois, c'est flagrant. Les choses sont... Voilà, c'est flagrant, la réalité. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'il y a le sentiment autour qui brouille les pistes. Il y a tout un tas de choses qui font que tu sais pas quelles décisions prendre. La pire des choses dans cette époque, c'est quand tout va bien pour quelqu'un, tu vois. T'es dans ce bain, dans ce bouillon puis tu trouves que tout va bien. Là, c'est la pire qui peut t'arriver, tu comprends ? Si tu vois objectivement de quelle manière l'homme est en train de vivre ou plutôt de perdre son existence, de perdre sa vie, tu es bien obligé à un moment donné de chercher une autre issue. Alors, ça veut dire que tous ces gens déprimés, malades, etc., révoltés, c'est plutôt sain ? Ben oui, bien sûr. Simplement, après, justement, le problème, c'est de tomber, de trouver ces tissus parce que tu vois pas d'issus. C'est sans issue apparente. Tu vois ? C'est pour ça qu'il y a venu des hommes de La Trompe, d'Aguenon, de Churon, de d'autres personnages. Et ils sont là pour, justement, te montrer qu'il existe une possibilité. Oui, mais quand tu vois un personnage comme Omar Khayyam qui, lui, est un saint soufi, qui est complètement, comment dire, désespéré, malgré tout, comment veux-tu que quelqu'un... Oui, mais tu peux être désespéré comme tu peux être dans l'eau, mais savoir quel est ton élément. Ça te permet de supporter ça. Dans le sens que tu... Tu prends pas plaisir à être dans l'eau alors que tu sais que ton élément... Tu prends pas quelque chose de relatif comme étant absolu. Voilà. Oui. Tu te complais pas. Tu dis, moi, je dirais que la partie valable à l'heure de ces informations qui est possible à travers toute la planète, c'est qu'on peut, chacun, peut se fournir des écrits qui ont été faits par des personnages qui ont réalisé ce qu'il fallait. Bon, de cette tête-là, donc, tu peux, donc, en prendre contact avec ces personnages-là, ne serait-ce que par la lecture, et tu peux, donc, t'apercevoir où ça va et où ça va pas. Donc, tu peux apprendre à savoir ce qu'il y a à faire. La seule chose que l'homme a à faire, à laquelle il doit s'occuper, se préoccuper, s'activer, c'est de chercher Dieu. Donc, tu t'y mets, puis voilà. Je veux dire, et c'est pas plus compliqué actuellement qu'avant, que quand tout allait bien, pourquoi ? Parce qu'on t'en demande pas plus que ce qui était possible de faire. Autrement, il y aurait une injustice céleste. Oui. Donc, il n'y a rien, c'est pas pire qu'avant, sur ce plan-là. Et tu vois, pour revenir au fait que dans le virtuel, il n'y a pas que du mauvais, sur YouTube, par exemple, il y a quelqu'un, je suis tombée dessus ce matin, qui a un site qui s'appelle La Tradition Primordiale. Il a fait des petits montages, c'est sympathique, la manière dont il a fait ça, c'est fait avec beaucoup de goût. Bon, c'est pas professionnel 100%, mais bon, c'est pas grave. Il y a de la belle musique, il y a des paroles de Guénon, de Chouan, etc. C'est assez agréable. Il fait des lectures aussi, et sa voix est assez agréable, parce qu'il prend le temps. Même moi, quand je m'écoute lire des textes, je m'énerve moi-même, parce que je trouve que c'est trop speed, tu vois ? Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc là, je trouve que c'est super, c'est bien son truc. Il y avait un auditeur qui nous avait laissé un commentaire intéressant, suite à un constat où j'avais parlé de l'accomplissement de la dixième au début des temps, et la fin du dixième à la fin des temps. Oui, mais j'ai pas fini avec l'auditrice. Mais ça touche. C'est ce qu'on parlait concernant le destin. Ah, ben d'accord. Oui. C'est-à-dire que on disait que cette époque elle est beaucoup plus pénible ici et là. Voilà. Alors, il y a ce qu'il faut là. Oui, oui, mais on va pas en reparler puisqu'on l'a dit. Donc, il nous est demandé beaucoup moins. Oui, mais c'est... On l'a dit, c'est justement... On l'a dit et on le redit. parce qu'il n'y a pas de connaissances qui viennent de l'extérieur. On réveille constamment. C'est un rappel qui réveille la connaissance interne. Oui, celui qui omet un dixième au début des temps sera damné et celui qui accomplit un dixième à la fin des temps sera sauvé. Donc, l'auditeur avait dit... L'auditeur a donné une explication bien précise dans la doctrine de l'âme. Ah, là, c'est vraiment... C'est le retassement... Oui, oui, oui. Continuel. Mais c'est juste à espérer que ça soit... Remarque, c'est pas rentré pour pouvoir en être encore à se poser des questions et je parle autant pour moi que pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas un jour et après, on n'a pas besoin de prier ? Oui, d'accord. Ou on mange une fois pour toutes. Voilà. Un seul repas et puis c'est fini. Terminé. Non, non. Comme tu avais dit une fois. Bon. La délivrance suprême accordée par la pratique de dix mille années de méditation durant le Satya Yoga par la performance de cent années d'offrandes durant le Treta Yuga et par dix années d'adoration des images sacrées du Seigneur durant le Dwapara Yuga est atteignable lors du Kali Yuga par la récitation continuelle des saints noms du Seigneur durant un jour et une nuit. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas plus pénible actuellement qu'au début des temps. Voilà. À présent, il y avait autre chose que tu voulais dire ? Oui, la suite. Donc, l'auditrice a posé une autre question. Puisque le destin de l'homme n'a qu'une finalité, retourné auprès de Dieu, pourquoi n'y allons-nous pas tous au même rythme ? Justement, parce que l'homme a le choix d'accepter la grâce de Dieu ou de la refuser. Le libre arbitre, il se joue à cet endroit-là. Donc, c'est nous qui faisons qu'on y va direct ou alors on y va par des chemins détournés ? C'est là où est notre liberté où on refuse d'y aller. Alors, il vaut mieux y aller direct, hein ? Oui, ben voilà. Bien sûr. Après, il faut justement... Il y a une lutte, il y a une bataille pour ça. Eh oui. C'est là où l'homme a affaire. Et les hommes, les grands hommes qui ont la puissance voulue, il n'y a rien qui les arrête. Et le défi lancé par le diable à Dieu, c'était de faire tout pour nous détourner, pour nous y empêcher. Voilà. Donc, on se laisse distraire. On se laisse distraire. Alors, il y en a qui se laissent plus ou moins distraire, etc., etc. Mais j'entends, ça ne met pas en question le destin qui touche tout ce que ce corps fera. Voilà. Autre questionnement qui n'a rien à voir avec cet auditeur, nous avions une discussion autour de la famille au sujet du rôle du père et de la mère. Et bizarrement, durant l'échange, le rôle de la mère semblait plus flou que celui du père. Ma question est donc, dans une société traditionnelle, quel rôle joue la femme auprès de l'homme en tant que compagne et en tant que mère avec ses enfants. C'est un rôle très, très, très important. Alors, le mieux, il faut prendre, il y a un livre, là, tu vas lire un petit peu quelque chose, là, concernant l'Inde, là. C'est la mère du gars qui a écrit. Donc, c'est un extrait de Brahman et Paria de Dan Kopal Mukherjee. Il parle de sa mère. Chez nous, ma mère était toujours debout la première. Elle se levait à cinq heures et restait tranquille à méditer pendant une demi-heure afin de ne pas troubler le silence matinal. En Inde, toute femme est une déesse et doit être prête à toute heure à se laisser adorer. Aussi, aussitôt levés, nous, les enfants, allions nous incliner devant elle et enlever la poussière de ses pieds. Chaque matin, je saluais mon père et ma mère. À celle-ci, je disais « Vous êtes mon Dieu, la route qui mène à Dieu. Et à mon père, vous êtes le chemin et le but. Ô mon père, enseignez-moi à trouver le chemin. Ma mère était une femme toute simple. Elle ne savait ni lire ni écrire. Cela peut sembler étrange à des lecteurs occidentaux, mais en Inde, c'est conforme à l'éducation traditionnelle des femmes de bonne famille. Et ma mère, qui était de la vieille école, jugeait toute personne capable de compter au-delà de 100 trop avancée pour être une vraie dame. « Ne croyez-vous pas, disait-elle, qu'un cœur intelligent, c'est tout ce qu'on trouve sur la page imprimée, sinon plus encore ? Le cœur est le roi qui connaît et possède toute chose. La tête n'est que son palais. Si votre prince est mort, à quoi sert le palais vide ? » Ma mère était très occupée car en Inde, c'est à la mère qu'incombe entièrement le soin des enfants et de leur éducation jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Nous étions 8, il y avait une grande maison à diriger et ma mère ne consacrait pas moins de 3 heures chaque jour à la prière et à la méditation. Cependant, sa vie et sa personnalité étaient si paisibles, elle remplissait ses devoirs avec tant de calme et de douceur qu'il me semble, en regardant en arrière, que c'est la tranquillité plutôt que l'énergie qui fut la force motrice de notre vie de famille. Ma mère savait faire la cuisine et elle s'y a donné car c'est là un acte sacramentel qui fait partie du rituel religieux quotidien. À midi, elle méditait et personne n'était autorisé à la déranger mais l'après-midi, elle nous récitait par cœur des fragments de nos poèmes épiques, ces vieux contres religieux de l'Inde. Elle les avait appris de sa mère, celle-ci de la sienne et ainsi de suite en remontant le cours des générations. Nous l'écoutions pendant à peu près une demi-heure puis nous répétions ce que nous venions d'entendre. Parfois, elle faisait chanter ses vers, tantôt à deux d'entre nous, tantôt à un seul. Je crains d'avoir prêté plus d'attention aux brillants tableaux qu'évoquaient l'histoire des dieux, des déesses et des héros qu'à la profonde signification religieuse de ces antiques légendes. Néanmoins, comme j'étais tenue de les emprendre par cœur, je me pénétrais peu à peu de leur sens intime et lorsque je fus plus âgée, le souvenir du visage de ma mère au moment où elle les récitait et de l'expression intense et pourtant lointaine de ses yeux bruns sembla graver tout profondément en moi le sentiment de leur valeur spirituelle. En Inde, nous ne possédons que peu de livres aussi chaque mère est-elle obligée de transmettre de vive voix nos légendes à son enfant. Celui-ci les apprend par cœur, en général avant d'avoir atteint ses 14 ans. À ce moment-là, sa mémoire est parfaitement entraînée et c'est en cela que consiste essentiellement sa première éducation. Pendant toute mon enfance et même encore après mon premier pelfinage, ma mère venait le soir lorsque j'étais couché s'asseoir à mon chevet et m'interroger sur tout ce qui s'était passé dans la journée. Ensuite, elle me disait « Il est l'heure de dormir maintenant. Parmi tes expériences d'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui t'est particulièrement réjoui, mon fils ? » Et quand je répondais « Oui », elle ajoutait « Eh bien, c'est la présence de Dieu qui s'est fait sentir à toi. » Elle me quittait sur ses paroles « Il est heureux pour l'enfant hindou que des impressions d'humaine tendresse s'associent dans son esprit à l'enseignement religieux car autrement ses prières risqueraient de peser d'un poids trop lourd sur son jeune cœur. » C'est l'horreur pour les féministes laïcs, ça, sur leur présence de ce modèle. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. En fait, il faut qu'une femme ne soit pas lettrée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle apprenne. Ce n'est pas ce qui est dit dans, par exemple, le Coran. Il faut apprendre. Elle apprend, mais ce n'est pas à travers les livres. Ce n'est pas à travers... À l'école, on va à l'école, on n'apprend rien. On apprend à ignorer. Oui, oui. Mais apprendre des choses réelles, des choses vraies. Mais, c'est les transmettre de mère en fille. Eh oui. La transmission, elle n'est pas livresque. Elle est de... Elle est vécue. Tous les jours. Eh oui. C'est comme la cuisine. Tu ne vas pas prendre des cours à l'école pour écouter un lascar qui te raconte comment il faut faire une chose. On le fait. Tu l'as fait. Puis, tu es avec ta mère qui l'a fait. Puis, sa mère la faisait. Et ce n'est même pas une transmission de bouche à oreille parce qu'on n'en parle même pas. Non. C'est vraiment une transmission comme ça. Oui. C'est sûr. Vibratoire, en fait. C'est ma fille, elle a encore aussi avec ses enfants petits, chaque soir, et l'on lisait un conte. Il n'y avait pas encore... Un beau conte initiatique. Bien sûr. Pas les contes de Grimm. Non. Il y avait encore cette possibilité. Voilà. Il n'y avait pas d'Internet. On n'avait pas de souche-baratin. Oui. Bon, je dis encore un petit passage. Dans l'épouvantail désert des commencements qui entretint le germe qui n'a pas eu de commencement, qui se mouvait dans ce chaos de silence lorsque les eaux donnèrent naissance à la terre. Le secret de la vie s'incarna dans l'être qui habite à la fois la terre et l'eau. La tortue. Ensuite, quand la terre fut devenue sèche, la tortue fit place au sanglier et du sanglier sortit le lion, nouveau cycle de Dieu, et du lion sortit le nain, animal et homme en même temps. Après cela, apparu l'homme véritable, d'abord le guerrier, ensuite le prêtre, enfin le Bouddha, le prince de la paix. C'est beau ! Une femme, elle a un rôle central comme mère. Après, il faut étudier ça dans une doctrine ou dans une autre pour voir exactement comment est-ce que c'est envisagé, s'il y a différentes façons d'aborder tout ça. La femme, elle tient un rôle très central dans une famille. La famille, c'est le pilier de la famille. C'est en tant que mère qu'elle se réalise. Mais il est dit dans le Coran que le paradis est à ses pieds. Voilà. C'est pas rien. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, en Inde, une femme sainte, c'est ma, toujours, la mère. C'est la mère universelle. C'est en tant que, c'est de cette façon qu'elle se réalise. Et une petite fille, on l'appelle petite mère. parce que c'est une mère en devenir. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, la femme moderne actuelle, elle est loin de ce schéma. On vit dans l'animalité humaine. L'un même l'un sera en humanité actuellement. C'est difficile, disons. Son rôle, on dirait que c'est juste d'être un appât. Un appât, un objet sexuel, vraiment. C'est-à-dire de mettre tous ses atouts en valeur le plus possible. Le sextoid. Oui, voilà. C'est la libération. de la femme aujourd'hui. Mais vraiment, c'est tellement rentré dans les mœurs que ça paraît normal de donner son corps en pâturage à tout un chacun. Une femme qui veut chercher sa raison d'être, elle peut se trouver positionnée différemment. Tu comprends ? Là, c'est cet espèce de mouvement, cette attraction constante où on te tire par en bas. La femme, elle ne peut plus porter un brône, mais peut se promener en spring. C'est comme ça. Mais sa ballon, ce n'est pas juste le voile parce que le voile, c'est peut-être connoté, ça fait peur, etc. Bon, on peut comprendre. Mais par exemple, il y a une femme dans une université parce qu'elle avait une jupe longue, elle a été embêtée. une jupe longue, ce n'est pas la mode, donc ça paraît suspect. Oui, c'est quand même grave. Mais on est dans un asile de dingue, donc il faut faire avec. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Actuellement, c'est la fin des haricots sur ce plan. Donc, il n'y a rien à... Quand tu vois, quand les émissions se mettent tout nus maintenant, bientôt, ils vont coculer à l'écran. Oui. Sans floutage. Voilà. Et encore, et encore, disons, ça sera encore moins beau que des animaux. Voilà. Parce que l'homme, il y met encore tout ce qu'il peut pour en dire les choses par la même occasion. et il trouve ça beau, c'est la libération. Oui. On est libre. Enfin. Et bien voilà. Enfin libre. Oui. Ben de cette liberté, on n'en veut pas. Non, mais on est submergé par cette liberté et il faut donc se battre avec ça. Puis je te dis, la bataille, elle est... D'un côté, elle est hard, mais d'un autre côté, on est secondé dans les proportions qui sont là pour combler nos incompétences, nos impossibilités. Mais cette liberté qu'on nous vend pour de la vraie liberté, c'est un subterfuge du diable pour t'enchaîner encore plus. Ça, ça rentre dans le cadre des anciennes prophéties où il dit, on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. C'est tout à fait ça. Ah ouais. Tout le monde est enchaîné actuellement à une chose ou à une autre. Tu vois, il y a des gens qui vont être à fond de manière compulsive dans un truc et si on leur enlève ce truc, ils sont perdus. C'est tout leur monde qui s'effondre. Donc à quel point l'homme est emprisonné, en fait. En tout cas, pour se donner une petite idée de ce que représente justement une mère, une femme, les livres d'Ango Panukhoz, ils sont intéressants. ça traite de la vie normale, simple en Inde à une époque où ils étaient encore... C'était déjà en veille par l'angleterre, etc. Mais c'est le début, la fin du 19e, début du 20e et il y avait encore des tas d'endroits où les gens vivaient conformément à ce qui se faisait il y a 4000 ans. Alors si la femme est le pilier de la famille, la famille qui est la représentation de la société entière et que ce pilier s'effondre, comme ça a été le cas, comme c'est le cas, c'est toute la société qui s'effondre, en fait. En fait, elle a une grande responsabilité, la femme. Je recommanderais à tout un chacun qui peut, c'est de lire les livres de l'Ango Panukhoz. C'est vraiment quelque chose. C'est beau. Ça vaut la peine d'être lu, ça vaut la peine de passer bien du temps là-dessus. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs... Ça nous fait nous renouer avec... Il y a Brahma Néparia, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le village hindou. Le village hindou. Il y a le chasseur. Oui, voilà, on avait lu un extrait. Il y a Jolikou. Joli ? Jolikou. Jolikou. C'est l'histoire d'un pigeon. Ah ! Il y a visité l'Inde avec moi. Je ne sais plus tout. Etc. Et le... Celui pour moi qui est incontournable, c'est le visage du silence. Je me souviens, c'est le premier livre que tu m'avais demandé de lire. Ah ! Ça, c'est quelque chose. Oui. Passer la vie dans ça, le Ramakrishna, expliqué par Dengopas, là. Alors, attention. C'est du lourd. C'est du bienfait. Il a exactement... Il a mis la saveur qu'il fallait. Hum. Voilà. Autrement, il y a Husha Chatterjee qui a écrit quelques, deux, trois choses intéressantes, vraiment. Quoi, par exemple, alors ? Maitre Disciple. Oui. Tous les livres dont on a parlé depuis toujours. Il y a la danse, la danse, voilà, ce qui est la véritable danse, en fait. Pas cette espèce de gesticulation. Oui. Et puis... Qui est, en fait, la danse cosmique, le reflet, le reflet de la danse cosmique. Oui, oui. Parce que tout est une danse, en fait. Quand tu vois le mouvement de tout, des planètes, les planètes, c'est une danse. Tu vois le mouvement des cellules, c'est une danse. Tu vois le mouvement d'une araignée qui fait sa toile, c'est une danse. Oui, oui. Tout est une danse dans cette création. C'est ça, c'est sûr. Alors, ça démarre... L'architecture, c'est considéré comme une danse. Voilà. Aussi. Oui. Alors après, si tu fais comme ils ont fait certains scientifiques de faire des expériences sur l'araignée en lui donnant des drogues, tu vois dans dans quel état ça la met, une espèce de déstructuration de ce qu'elle fait, de sa toile, on peut considérer que le monde actuel, c'est à l'image de cette araignée qui pète les plombs, en fait. Oui, bien sûr. Donc, tout ce qu'on fait ne peut être que le retrait de cette anarchie. Déjà, tu vois, une toile d'araignée, c'est vue comme un piège pour attraper la proie pour manger, mais ce n'est pas vue comme une dame, alors que c'est d'abord une dame. De toute manière... C'est pour ça qu'elle est belle, d'ailleurs. Il y a aussi des rapports de proportion qui sont... qui sortent de la géométrie sacrée. C'est ça. Donc, tout à l'heure, rien n'est fait au hasard. Non. Moi, actuellement, je me pense pas mal sur tout ce qui est, tu vois, les structures géométriques, aussi bien unidimensionnelles que tridimensionnelles avec les polyèdres, etc. C'est tout un monde de fous. Bien sûr. Quand tu plonges là-dedans, tu te dis, mais Dieu est grand, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ah, c'est sûr. On n'imagine même pas le dixième, même le... le millième de sa grandeur. Puis pour en venir à des livres de l'Inde, pour les personnages qui veulent toucher quelque chose de plus... plus métaphysique, disons, ça dépend de quel... ça dépend du tempérament, les facultés de chacun. Il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Komara Swami. C'est un... qui est un contournement. Qu'est-ce qu'il a écrit d'intéressant que tu conseilles ? Je ne peux plus l'étit, grand-père. Mais voilà. Autrement tous les orientalistes, c'est... c'est... c'est tronqué. C'est tronqué ? C'est un pâle reflet de ce que... il faut avoir affaire à du vrai, direct. Ça, ça ne sert à rien des trucs... éduquer. Ça a donné une fausse idée dès le départ. Quoi qu'au contraire, au départ, il faut le vrai. Voilà. C'est comme dans les arts martiaux, le débutant, il va se crocher avec le prof. Il ne va pas se crocher qu'un autre débutant. Oui, oui. Pour apprendre, il ne faut plus aller vers le bon Dieu que vers ses seins, quoique. Quoi que. Dans ces lectures que je parle, c'est ça. Voilà. Autrement des érudits, on a bombé. On est bombé, qu'on écrit sur tout. Mais je les entends. C'est toujours... Il manque une dimension. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas. Je pense que... Oui, on y a répondu sur des émotions, sur le site d'Interloque. On posait la question par rapport à des mouvements comme Hare Krishna. On y a répondu que, bon, voilà, s'il y a quelque chose probablement de valable, mais après, la manière dont les choses ont été détournées, il faut faire attention. Oui. On n'a pas... On ne peut pas perdre son temps dans tous ces mouvements. Il y en a plein de ces choses. C'est rempli de gourous, de l'opérette. C'est rempli de tout. Il y a au chaud aussi, au chaud, la baghmane et tout ça. C'est... Quelle perte de temps. On est plein. Et d'ailleurs, ça a dérivé vers des trucs pas nets, quoi. Donc, il suffit d'être un petit peu désaxé pour que, à un moment donné, avec la loi de l'exponentialité, ça dégénère. Moi, je pense quand on aura quelqu'un à 6 000 les décrits que j'ai donnés comme référence, c'est déjà pas mal. Il aura déjà un point de départ qui lui permet de juger de la situation quand même et puis de voir s'il part dans une loi de gage ou pas. Oui, parce que ça finit par aiguiser ton jugement, entre guillemets. Bien sûr. Parce qu'après, tu as une référence, une vraie. C'est comme une bonne cardiographie pour aller quelque part, tu comprends ? Voilà. Voilà, ça ne t'amène pas à l'arrivée, ça t'amène au point de départ. Mais le point de départ, c'est important de savoir d'où on part. Pour savoir où on va. Voilà. Tu comprends ? Oui. Alors, toutes ces écritures, toutes ces lectures, toutes ces méditations t'amènent simplement déjà sur la ligne de départ. C'est un grand truc. Oui, c'est un grand gros truc. Ensuite de ça, quand tu en es là, il y aura toujours l'événement qui fait que tu seras pris dans le... tu seras embarqué dans le chemin qui te revient, tu comprends ? Oui. On n'est pas seul. c'est pas un gage de sécurité, tu vois, tu peux tomber dans des tribulations. Mais au moins, tu sais... Tu sais où tu vas, tu sais d'où tu pars, puis où aller et où tu dois aller. Donc tu connais la raison d'être de l'homme à un moment donné. Quelle est sa raison d'être ? C'est pas en train de chercher, de savoir, je sais pas quoi. Il n'y a plus rien à chercher d'autre que de te réaliser. Donc après, tu es en contact avec Dieu d'une manière continue. C'est-à-dire le plus que tu peux. Comme ça, si tu te perds, tu sais que tu te perds. Voilà. T'es pas en train de justifier ça et de trouver du bon là-dedans et de te complaire là-dedans comme la plupart des gens font, comme on fait la plupart du temps. On trouve toujours les raisons pour trouver bien ce qu'on fait même si on fait mal. Je recommanderais à tout un chacun qui écoute ce conflit de lire Maître et Disciple. Franchement, là, tu es fou. Franchement, c'est du costaud. C'est de dangle de palmo cardia. C'est du costaud. C'est du cousu solide. Là, t'as affaire à un personnage. Puis, t'as différents personnages qui gravitent autour. Tu vois ce qui se passe. C'est du vécu. C'est pas, c'est pas je sais pas quoi. C'est pas des... C'est du vrai. Voilà, c'est de l'authentique. Voilà. Moi, c'est pas des... Comment dire ? Des rêvasseries d'un tel haut ou de rêveurs qui aimeraient, qui veulent refaire le monde. Ou d'idéalistes. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est du... Ça, c'est quoi ? Franchement, je te dis, si j'aurais les moyens, je l'offrirais à tout un chacun. Avec grand plaisir. Au monde entier. Ah oui, parce que c'est... C'est franchement là que tu as affaire à un personnage. Il n'y a pas que celui-là de lire, mais celui-là, puisqu'on parle de Garnkotanmukogi, c'est vraiment quelque chose. Oui, mais après, encore faut-il que l'homme à qui tu l'offres ait envie de le lire, donc après... Je l'aime vous et après, moi, c'est plus mes oignons. Moi, mes oignons, c'était de lui offrir, tu vois, ce que je veux dire. Je ne peux pas tout faire. Tu peux expliquer les choses à quelqu'un sous toutes les formes. Ce que tu ne peux pas lui donner, c'est la possibilité de comprendre. Tu vois, chacun, même le plus grand des saints, il n'arrive pas à faire que quelqu'un soit saint à sa place. Puis, tu ne peux pas donner de force à boire un âne s'il n'a pas soif. C'est bien, ça sort de là, déjà, tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'un saint, si simplement sa présence était totalement suffisante, pourquoi est-ce que les disciples auraient quelque chose à faire ? Oui, Mais non, il faut qu'il fasse, il faut qu'il s'y, il faut qu'il y a, il faut se comprenner à la base. Il y a toute une démarche. C'est toute une démarche. Alors, lui, évidemment, il est le flambeau qui brille, là. J'entends, lui, il allume la lumière. C'est ça. Il est la lumière. Il est la lumière. Donc, tu es dans la lumière, déjà. Voilà, c'est ça. Alors, c'est là où se situe le livre-arbitre de l'homme. Comment ? Il y a des personnages qui ont passé vers le Maharishi qui est un personnage qui est un personnage, j'ai l'envié à vue, exceptionnel. Même parmi les saints de l'Inde, ils l'appelaient le soleil et ils estimaient qu'eux, ils étaient les rayons de ce soleil. Donc, c'est un personnage. Ils n'en ont rien retenu comme ce personnage dont tu nous as parlé l'autre fois. ils ont vu, ah oui, voilà, le saint, c'est le saint. Comment il s'appelait le bonhomme, là ? C'est un personnage qui avait monté d'ailleurs tout un mouvement qui était intéressant à quelque part, mais qui n'était pas, qui était le moins de garage par la force des choses. L'homme de Vadel Vast. Ah ben oui, c'est lui. Il a écrit un livre intéressant. C'est le premier bouquin qu'il a écrit, c'est le re-pèlerinage aux sources. Puis après, il s'est perdu dans des décors. Il n'y a pas que lui qui a eu une trajectoire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui le tend. Tu vois, c'est comme s'il y avait une rémanence, tu sais, comme avec les aimants. Tu vois, quand tu touches un aimant, après, avec un bout de fer, le bout de fer, il y a une rémanence de l'aimanté pendant quelque temps. Mais après, ça part. Ben, c'est pareil, il y a une espèce de rémanence, ils ont été dans l'énergie du sein, mais après, avec le temps, pof ! Mais je dis, c'est un homme d'action, donc il avait une santé de fer, il avait un physique costaud, il avait tout pour lui de ce côté-là, mais par contre, il n'a pas vu le personnage. Il n'a rien vu. C'est pas un peu ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, celui qui a fait tous ces vidéos-là. Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins. Il y a aussi eu quelque chose qui a foiré, là. Ça ne sera pas exactement du même ordre. C'est un côté sentimental qui l'a emporté aussi. Ah bon ? Et ça s'est exprimé comment ? Ben, d'un coup, il y a des limites. Il faut suivre le débat. Il y a des limites à sa compréhension. Voilà, j'ai plus ça vraiment en tête. Vraiment, ce que j'ai retenu de lui, c'est ses reportages, comme son reportage qui s'appelle Ashram, où il a fait un reportage sur Mahananda Moï, sur... les soufis d'Afghanistan. Ben, il y a aussi ça, mais celui que je parle... C'est chouette ! il y a Mahananda Moï, il y a... il y a... il y a Rablas et il y a... je ne me rappelle plus le nom. Oui ? Oui, c'est un... C'est un... C'est une bonne période. C'est un petit film qui est très beau. Puis lui, il est dans... je vois qu'il est... il est dans une attitude qui colle. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il a fait... qu'il n'a rien fait de bien dans sa vie. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a un moment donné, il n'a pas été... il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Ce ne sera pas une autre fois. Oui. Tu vois ? Mais, à part les saints, qui va vraiment jusqu'au bout ? Oh ben, il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Je pense que c'est la réalisation quand tu as fini ton... ton parcours, c'est là où tu es allé au bout. Alors nous, comme un des mortels, notre ambition, ce serait de devenir des saints ? Ben oui, c'est sûr. Ah bon ? Ben oui. Ben on a du boulot. Oui, mais pour ça, il ne faut pas se faire une fausse idée de ce que représente cet état. La synthèse. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre contact avec des personnages qui eux, le sont ou savent d'expliquer exactement de quoi il s'agit. Autrement, on est tout le temps en train de rêver après je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas être perché en haut d'une montagne dans une position de lotus. Ça peut, mais ce n'est pas ça qui fait que... Ce n'est pas parce que tu es en position de lotus au fond d'une montagne que tu es un saint. Donc, on peut être dans une espèce de... Et ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas quoi, en pleine ville que tu es... que tu n'es pas... un gangster. Donc, tu peux être dans une espèce de folie ambiante et être intérieurement dans la position qui correspond... qui correspond... Bien sûr. Comme un saint. Oui. Il y en a beaucoup encore des gens comme ça ? Ben écoute, il faut les chercher peut-être. Toujours est-il que s'il n'y en avait plus, le monde aurait disparu. Moi, je pense qu'il y a encore dans ces femmes... On parlait des femmes, l'attitude de la femme dans le monde traditionnel. Il y a encore des femmes qui sont... Tu sais, qui ont aussi dans ces... Moi, je vois dans ma culture chez les maghrébines qui n'ont pas des connaissances libres et tout mais qui ont une attitude juste. J'en ai vraiment. Il n'y en a pas beaucoup mais j'en connais. Ah oui, mais certainement. On peut considérer qu'elles sont dans un état de sainteté ? Écoute, ça, je ne peux pas juger comme ça. Mais en tout cas, elles sont tout près du... Elles sont mieux loties et actuellement, un personnage qui a vraiment... Je pense qu'un saint actuellement, il n'a qu'une chose à faire, c'est d'être... de s'isoler du monde pour... Parce que c'est passé... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Imagine que le prophète de l'islam ou le Christ arrive en plein Paris. On l'enferme, c'est tout à fait. C'est la prison ou bien c'est l'asile d'aliénés. Comment ? En tout cas, ces femmes sont plus près de la réalité qu'une femme qui fait la fête toute la... Elle se mette minable dans les bars, etc. Oui, si elle n'est pas en train de rêver de pouvoir aller elle dans les bars, puis celle qui est dans le bar, elle rêve qu'elle pourrait sortir de la circulation. Donc, c'est encore plus compliqué que ça. Mais bien sûr, c'est ça le problème. D'accord, écoute, je t'en remercie. Toujours avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501